Vous êtes sur RTL. RTL Matin, avec Yves Calvi. 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Albin Ventura vous recevait donc ce matin, le président directeur général du groupe Orange, Stéphane Richard. Bonjour Stéphane Richard. Bonjour. Cinq ans après la COP21, l'accord de Paris sur le climat, vous participez aujourd'hui au forum Zéro Carbone, organisé par la ville de Paris. Alors pardonnez-moi Stéphane Richard, mais quand on pense numérique, on ne pense pas naturellement à la protection de la planète, voyez-vous. D'autant que le dernier rapport de l'ADEME disait qu'entre stockage des données, infrastructure de réseau, fabrication des équipements, c'était près de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Oui, c'est un peu moins de 4%, effectivement, tout le numérique. Et sur ces 4%, 90% sont liés aux équipements, c'est-à-dire la fabrication des téléphones, l'utilisation des téléphones essentiellement. Je rappelle que l'industrie c'est 43%, les bâtiments c'est 26%, les transports c'est 25%, donc 4% c'est beaucoup. Après, il faut regarder ce que le numérique permet. Et l'estimation aujourd'hui qui est admise, c'est qu'une tonne de CO2 dépensée, si je puis dire, dans le numérique, c'est 10 tonnes de CO2 évitées partout ailleurs. Quand vous faites une visioconférence, vous ne voyagez pas. Quand vous utilisez des objets connectés dans les villes, ça vous permet de mieux maîtriser votre consommation énergétique, la qualité de l'air et beaucoup d'autres choses. Quand vous utilisez les moyens de mobilité moderne connectés, vous l'utilisez en vous servant de votre téléphone, etc. Mais quand vous participez à ce forum zéro carbone, c'est bien pour limiter votre empreinte carbone ? Absolument. Donc dites-nous comment rendre le numérique plus économe par des gestes simples, ou ne serait-ce que vous chez Orange ? Qu'est-ce que vous avez décidé ? Il y a deux choses, en fait. Il y a ce que nous faisons, nous, en tant qu'entreprise et même industrie, d'ailleurs, parce que je peux aussi dire un mot de l'industrie. On s'est engagé dans un programme de réduction massive de nos émissions, avec un objectif qui est d'être zéro carbone en 2040. C'est-à-dire 10 ans avant l'échéance des accords de Paris. Ça, c'est beaucoup d'action pour nous. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je dirais, par exemple, ce sont des sites solaires, des antennes solaires partout où on peut le faire. On en a déjà 4 000 en Afrique et au Moyen-Orient. On a même construit une ferme solaire en Jordanie qui, aujourd'hui, nous permet de nous approvisionner quasiment à 100% en énergie renouvelable. Autre illustration, ce sont les recyclages, notamment le recyclage des terminaux. Vous avez peut-être vu qu'on a lancé un grand programme, le programme RE, en France, avec l'objectif de faire sortir les 100 millions de terminaux qui dorment dans les tiroirs des Français pour activer ce recyclage. Alors ça, c'est les téléphones. Quand vous dites terminaux, c'est-à-dire qu'il y a 100 millions de téléphones qui dorment dans les tiroirs en France. Oui, absolument. Et donc, ça représente aussi un gisement pour recyclage. Donc là, vous dites aux auditeurs qui nous écoutent, vos téléphones, n'en achetez plus, on va les recycler, on va les reconditionner. C'est ça que vous êtes en train de dire ? Oui, on va les recycler, absolument. On va peut-être les reconditionner ou en tout cas utiliser aussi les matériaux. Il faut 70 kilos de matière, de toutes sortes, pour fabriquer un téléphone. Donc, vous imaginez aussi tout ce que ça représente. Après, il y a aussi beaucoup de gestes du quotidien que nous, tous, pouvons faire à partir du numérique. Par exemple, quand on est à la maison, il vaut mieux passer systématiquement sur le Wi-Fi plutôt que de continuer d'être sur un réseau mobile. L'empreinte énergétique quand on utilise le Wi-Fi par rapport à un réseau mobile, c'est au moins de 1 à 3. Il faut éteindre ses téléphones. Ça a l'air idiot, mais combien d'entre nous laissent le téléphone allumé, éventuellement en charge ? Nous tous ici, c'est sûr. Voilà un geste tout simple qui consiste à éteindre son téléphone avant de se coucher, éventuellement le mettre en charge s'il en a besoin. En tout cas, ne pas le laisser allumé. Il y a mille choses comme celle-là qu'on peut faire. Les mails. Vous savez qu'un mail avec une pièce jointe d'un mégaoctet... Une photo. Une photo, attachée, ça représente la consommation énergétique d'une ampoule pendant une heure. Bref, c'est une petite attention du quotidien, mais qui permettrait certainement d'améliorer les choses. L'ancienne ministre de l'écologie, Brune Poirson, vous avez demandé éventuellement d'afficher sur vos produits ou sur les factures des abonnés l'impact sur le réchauffement climatique. Ça, c'est quelque chose que vous avez fait, que vous allez faire ? On va le faire, absolument. On a un programme tout à fait qui vise à cela. En tout cas, qui vise à faire en sorte que chaque utilisateur, que ce soit dans le mobile ou dans le fixe, ait une idée de son empreinte carbone. Stéphane Richard, compte tenu de ce que vous venez de nous dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de la 5G qui transfère plus vite, des données plus lourdes et donc qui participe massivement à la pollution numérique ? Non, alors, oui, ça participe massivement à la pollution numérique. Non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. D'abord, la 5G, la technologie de la 5G, elle est bien meilleure du point de vue de son empreinte environnementale que la 4G. C'est-à-dire qu'à données constantes, l'amélioration, c'est de 1 à 10. La 5G est 10 fois plus efficace sur le plan de sa consommation énergétique, de son empreinte environnementale que la 4G. La question qui est posée derrière, c'est la digitalisation de la société. C'est l'explosion des trafics. C'est le fait qu'il y a des usages qui se développent et donc qui génèrent des flux de données considérables sur les réseaux. Est-ce qu'il faut arrêter ça ? Moi, je ne le crois pas. Parce qu'on voit bien que beaucoup de ces usages sont intéressants par rapport à la question de la transition écologique. J'ai parlé de la ville intelligente. Quand une ville, par exemple, équipe toutes ses cantines ou ses bâtiments publics de capteurs pour mieux contrôler sa consommation énergétique, c'est évidemment positif pour l'environnement. Donc, je pourrais vous citer des tas d'exemples. Pour l'hôpital. Est-ce que la France, Stéphane Richard, a besoin de la 5G pour sortir de la crise ? Est-ce que vous diriez que la 5G, c'est un accélérateur de croissance ? Oui, je pense que vraiment, la 5G est un accélérateur de croissance. La 5G, ça va être un monde d'opportunités dans l'industrie, dans l'industrie de production, dans beaucoup de services, dans des domaines très importants. D'ailleurs, on aura la 5G à la maison quand ? On aura la 5G à la maison progressivement entre début 2021 et 2022-2023. C'est un réseau, il faut un peu de temps pour le déployer. Ça dépend des endroits aussi. Vous avez dit que vous ne déploierez pas dans les villes où les maires ne le souhaitent pas. Mais alors du coup, ça va priver des entreprises, ça va priver... Vous ne voulez pas aller à la bagarre, on comprend, mais qu'est-ce que vous pouvez faire ? Oui, bien sûr, ça va priver des gens qui l'attendent. Mais ça, je dirais, c'est le problème des élus qui prennent cette responsabilité. Est-ce qu'il faut des référendums d'initiative locale, à votre avis ? Moi, il ne m'appartient pas de dire ça. Je pense que... Autant je peux comprendre qu'il y ait besoin d'expliquer, éventuellement de débattre, pendant un certain temps, en tout cas, et ça, je dirais, c'est la responsabilité des villes, autant, je dirais, pousser dans cette société de défiance. On voit tout être objet de défiance. Toute la parole des autorités publiques est objet de défiance. Regardez les débats actuels sur le vaccin, par exemple. Je trouve dangereux de prendre tous les sujets et comme ça, et d'en faire des objets de débat, entre guillemets, citoyen. Il y a des études qui ont été faites. Il y a des données scientifiques qui sont incontestables. Et puis la France n'est pas non plus une île dans le monde. Il y a une autre étude attendue au printemps, d'ailleurs ? Oui. Vous attendez avec impatience cette... Oui, il y a une étude, mais sur l'aspect sanitaire de la 5G, on n'attend rien de spécial. Il y a 28 000 études qui ont été faites. 28 000 études qui ont été faites dans le monde qui ont toutes conclu au fait qu'il n'y avait aucun risque d'exposition au niveau des ondes électromagnétiques. Donc je suis certain que l'approche d'études aboutira à la même conclusion. Stéphane Richard, le footballeur Antoine Griezmann a décidé de rompre son contrat avec Weiwei, l'équipementier chinois. accusé d'utiliser un logiciel de reconnaissance faciale raciale sur la surveillance des Ouïghours, la minorité musulmane chinoise. On sait aussi qu'il y a une levée de boucliers contre Huawei pour soupçon d'espionnage. Vous, vous travaillez avec eux ? Oui, on travaille avec eux dans un domaine particulier qui est l'équipement des réseaux. Mais vous allez démanteler les antennes Huawei, par exemple ? On n'en a pas en France. Il y en a en Espagne ? Il y en a un petit peu en Espagne, oui. On ne va pas en mettre dans les pays européens où nous sommes, puisqu'on a fait des choix d'autres fournisseurs, européens en l'occurrence. On en a effectivement un peu en Chine. Je pense que le problème qui est posé n'est pas celui-là. Moi, à titre personnel, je suis complètement opposé à l'utilisation de la reconnaissance faciale de façon massive. Et d'ailleurs, ça m'amène à considérer qu'en Europe, on a aussi un discours et une identité forte à défendre sur ce point de vue. L'Europe, ce n'est pas la Chine. L'Europe, ce n'est pas non plus l'Amérique, d'ailleurs. Et moi, je suis assez fier aussi qu'en Europe, on prenne des positions un peu fortes sur le sujet. Mais il ne faut pas tout confondre. Huawei, c'est un grand acteur de la technologie des réseaux et de la 5G. Après, les usages qu'on fait de la 5G, c'était un autre sujet. Et nous, par exemple, on n'a aucunement l'intention de coopérer ou de contribuer, si peu que ce soit, à des systèmes, par exemple, de reconnaissance faciale, où qu'on soit. Mais est-ce que c'est compliqué de travailler avec un équipementier comme Huawei, dont on dit qu'il a une technologie de 3 ans d'avance, et qu'il peut aussi présenter un risque pour notre souveraineté, pour la souveraineté européenne ? On est dans une forme d'étau ? Est-ce que vous le ressentez comme ça ? On n'est pas dans un étau, car grâce au ciel, on a deux grands industriels européens, Nokia et Ericsson, qui sont tout à fait au niveau aussi de la technologie. Donc, je dirais, chacun est libre de choisir son partenaire. Il y a des endroits où ça peut faire du sens de choisir un chinois, comme Huawei. Il y a d'autres endroits où ça n'en a pas, ou moins, et on travaille avec Nokia et Ericsson. C'est ce qu'on fait en France. Nos deux fournisseurs sont Nokia et Ericsson. C'est ce qu'on fait en Pologne, en Roumanie, et dans plein de pays. Donc, si vous voulez, fort heureusement, on n'est pas obligé de travailler avec les Chinois. On peut choisir. Et nous, on a fait des choix tout à fait clairs de ce côté-là. Merci beaucoup, Stéphane Richard. Stéphane Richard qui confirme le forum, qui confirme, pardonnez-moi, un objectif zéro carbone en 2040, avec notamment des firmes solaires. RTL Matin, les pépites d'Anthony Martin. Tous les jours, à 7h25 dans RTL Matin, avec Yves Calvi, je vous propose une pépite musicale sortie de ma discothèque. Bowie Chantebrelle, Charles Azdavour s'essaye au disco, Clo-Clo à l'anglais. Chaque matin, une rareté, un pas de côté, parfois une nouveauté. On se retrouve chaque matin à 7h25 pour notre balade au cœur du patrimoine musical et bien sûr, à tout moment, en replay sur la nouvelle appli RTL.